Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo de présentation du nouveau patch d'Age of Empires 4 qui est sorti il y a maintenant une semaine je crois. Alors désolé, j'ai pas pu faire la vidéo au moment de sa sortie puisque j'étais en vacances tout simplement. C'est une plutôt bonne excuse moi je trouve. Donc du coup, maintenant que je suis sorti des vacances, devinez quoi, je fais la vidéo. Voilà, je vais vous présenter un petit peu les nouveaux changements et vous donner mon avis sur ces changements pour que vous puissiez savoir un petit peu ce qui se passe sur Age of Empires 4, les points positifs, les points négatifs, ce que ça apporte, pourquoi, etc. Voilà, on va vraiment essayer de regarder un petit peu tout ça dans la globalité et un petit peu en profondeur aussi sur certains sujets. Alors, bon, on va passer les trucs pas forcément super intéressants. Voilà, notamment, ouais super, il y a des monstres sur les cartes. Ouais super, mais c'est pas en ranked. Bon, à moins que vous soyez un joueur féru de partie rapide, vous ne toucherez pas aux monstres sur les maps. Honnêtement, c'est très bien comme ça. Voilà, moi personnellement, je n'aime pas du tout les monstres. Je trouve pas ça très intéressant. Voilà, honnêtement, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse sur Age of Empires 4. Age of Empires 4, pour moi, c'est un jeu de stratégie en temps réel dans un univers médiéval avec des choses qui sont en rapport avec l'histoire que viennent faire des monstres là-dedans. Voilà, pour moi, c'est réaliste comme jeu et pas fantasy. Mais pourquoi pas ? Il y a probablement certaines personnes qui aiment ça et je respecte tout à fait. Personnellement, c'est pas mon kiff. Alors du coup, si vous jouez en partie rapide, voilà, vous savez ce que ça donne précisément les monstres. N'hésitez pas à les regarder en description. Je vous mets le lien, évidemment. Vous pouvez aussi traduire la page. Vous avez la possibilité de le faire. Alors je crois que c'est ici, voilà, hop, vous pouvez traduire la page. Et vous avez différentes traductions. N'hésitez pas à faire ça si ça vous intéresse. Donc voilà les maps sur lesquelles il y a les monstres. Encore une fois, c'est pas un truc qui nous intéresse vraiment, vraiment ici. On va voir un petit peu la suite. Donc, on a des nouveaux portraits. On a des nouveaux emblèmes, etc. Voilà, ils sont assez stylés. Mise à jour de la saison des classés. Alors on a rotation de la piscine de cartes. Oui, oui, alors la traduction n'est pas toujours incroyable. Je ne vais pas vous mentir. Donc du coup, nous, on va repasser en mode normal. Donc c'est ma pool rotation. Donc la rotation des cartes de Ranked. Ici, vous avez maintenant la possibilité de voter contre des cartes. Non pas trois cartes, mais quatre cartes maintenant. Voilà, vous avez la possibilité d'exclure trois cartes. De quatre cartes maintenant. Avant, c'était trois. Donc c'est plutôt cool. Ça donne un petit truc en plus. Et d'ailleurs, il y a aussi la quantité de cartes à l'intérieur du map pool qui a augmenté de 1. Donc vous pouvez, en proportionnalité, vous pouvez beaucoup plus enlever des cartes. Parce que vous avez 10 cartes et vous pouvez en enlever 4. Donc c'est plutôt cool. C'est presque la moitié. C'est vraiment pas mal. Donc au niveau du 1v1, on a Arabie Aride, 4 lacs. Très cool, 4 lacs. J'aime beaucoup. Golden Pit. Alors Golden Pit, je ne sais pas ce que c'est. Il faudra que je regarde précisément. On a Gorge, Gorge qui est là depuis un certain temps. Ylandale Collinée Valley qui est là aussi depuis un certain temps, qui est pas mal aussi. Imeyama, que j'aime bien personnellement. Elle est assez compliquée parce qu'il y a pas mal de ressources un peu partout sur la carte. Mais c'est très cool. Lipani, un peu moins fan de Lipani parce qu'elle n'est pas super super bien équilibrée. Peut-être que ça a un petit peu changé. Je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé. Mais bon, c'est le retour de Lipani. C'est plutôt cool. Mongolian Heights. Donc auteur mongol. Je déteste cette carte. Donc ça, c'est Permaban pour moi. Rocky River qui était là depuis un petit temps, qui est pas mal comme carte. J'aime bien aussi. Et on a Socotra personnellement. Ce sera Permaban aussi pour moi, Socotra. C'est la petite carte. Vous savez, vous avez une île au milieu et vous avez de l'eau autour. Mais il n'y a pas de poisson sur cette carte. Voilà, ce n'est pas une carte qui m'intéresse particulièrement. Ensuite, vous avez les teams Ranked, Ancient Spires, Archipel, Dry Arabia, Carabia Reed, Forest Pond, Gorge, Himeyama, King of the Hill, Marshland, Rocky River et Waterholes. Bon, les maps de team sont un peu moins cool, je trouve. Personnellement, elles me donnent nettement moins envie que les maps 1v1. Je trouve que le map pool 1v1 est plutôt sympa. Je suis assez content. C'est des maps plutôt ouvertes ou alors des maps qui ont vraiment des spécificités assez cool. Comme par exemple, Hillendale, Collinée Valley. C'est une map qui n'est pas forcément très ouverte. Mais il faut sortir sur la carte pour aller chercher l'or, etc. Je trouve que c'est des cartes plutôt bien équilibrées qui nous ont mis en 1v1. En Ranked Multi, un peu moins. Voilà, pas vous mentir. Je suis moins fan. Mais bon, c'est quand même cool aussi d'avoir une rotation des cartes. Ça, c'est plutôt cool. Alors, ensuite, on a des maps. Donc, les changements sur les maps. On a notamment la distribution des moutons. Alors là, voilà, je suis content d'un côté de ce changement. Donc, j'ai déjà lu le patch note, les amis. Donc, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Mais voilà, j'essaie de vous donner un petit peu mon avis aussi sur les différentes choses. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? En gros, ils ont essayé de répartir les moutons le plus efficacement possible. Voilà, le plus équitablement possible. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins aléatoire. C'est plus à des spots précis. Ce n'est pas vraiment précis, mais c'est plus dans des zones précises. Donc, c'est-à-dire que ça va réduire la RNG, donc l'aléatoire. Et donc, ça ne va pas faire en sorte qu'il y ait un joueur avec 10 moutons et l'autre avec 0 moutons de son côté. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Ça, c'est très bien. Je suis très très content. Par contre, sur la chose sur laquelle je suis le moins content, c'est les cartes qui sont affectées. Donc, on a 4 lacs, Elandale, Lipani, The Pit et Rocky River. Donc, c'est cool. En fait, le problème, ce n'est pas les maps qui sont là. Le problème, c'est les maps qui ne sont pas là. Pourquoi ils n'ont pas fait ça aussi sur les autres cartes ? Moi, je pense à Arabi Arid. C'est la première carte qui me vient en tête quand on parle d'une mauvaise distribution des moutons. Littéralement, la carte, tu pars à droite, il y a 0 moutons. Tu pars à gauche, il y en a 70. Bon, je force un peu le trait, mais c'est une carte comme ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça sur cette carte ? Bon, évidemment, c'est un changement qui reste très cool. Donc, on prend. Mais ça aurait été cool de faire ça sur toutes les cartes. Après, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Ensuite, ici, c'est des corrections de bugs sur les cartes. Donc, voilà, vous n'allez plus avoir votre gold qui va arriver à des distances trop grandes de votre forum ou pas assez grandes, etc. Donc, ça, c'est des trucs assez classiques. C'est des corrections de bugs, principalement. Donc, ce n'est pas super intéressant ici. Par contre, là, on va avoir quelque chose d'assez cool. C'est les balance bugs fixes. Donc, les changements directement dans le jeu qui vont nous impacter et donc changer un petit peu les choses. Ok, donc, premier changement. Alors, ça, c'était un problème. Mais tellement relou. Vous savez, quand vous avez un mangono et que vous lui dites de tirer, mais que les unités adverses, elles s'en vont. Le mangono va se mettre en mode mangono. Puis, il ne va pas tirer. Puis, comme les unités sont trop loin parce qu'elles sont hors de portée, il va se remettre en mode mangono pour se déplacer. Puis, il va de nouveau être à portée. Donc, il va se remettre en mode siège. Puis, ensuite, les unités se sont encore éloignées. Donc, il va se remettre en mode se déplacer. Puis, il va se remettre en mode siège. Vous voyez de quoi je parle ? Ça vous est probablement déjà arrivé. Donc, ça parle des mangono, ça parle des nids d'abeilles, ça parle des espringales, des coulevrines, des ribotkins, des canons, etc. Ça ne parle pas des mangono, tiens. Autant pour moi. Ça parle de tout sauf des mangono, du coup. Et donc, maintenant, ils vont automatiquement tirer. Voilà. Donc, en gros, c'est-à-dire que s'ils sont en mode guerrier, en mode... En fait, ce n'est pas ça que ça veut dire. The units can not find an attack a target automatically. Non, en fait, ce n'est pas ça que ça veut dire. Je crois que j'ai un doute parce que... En fait, je crois que ce que ça veut dire précisément, c'est... Si votre unité de siège, elle est déjà en mode siège, elle va tirer. J'ai un doute. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai un doute. Mais bref. Donc, du coup, quoi qu'il en soit, ça va vous permettre à vos unités de siège de tirer plus efficacement. Voilà. Ça va éviter de faire ce côté, je vais me mettre en mode siège, je ne vais pas tirer, puis je me remets en mode déplacement, etc. Et des choses un petit peu bizarres comme ça. Quoi qu'il arrive, l'unité va plus facilement tirer et donc ça fera moins de bugs. Ça, c'est plutôt cool. C'est quelque chose que j'avais beaucoup expérimenté qui était assez embêtant. Ensuite, deuxième changement. Ce qui veut dire que, avant, quand vous placiez votre mur et que vous le mettiez au-dessus d'une mine d'or, par exemple, vous saviez, maintenant, avec le changement du patch d'encore avant, les murs se mettaient automatiquement autour des ressources. Et, en fait, avec les récents patchs, il y a eu un nouveau problème qui faisait qu'ils ne se mettaient plus autour des ressources correctement et que ça laissait des trous, en fait, ça laissait passer des unités adverses. Donc, c'était très problématique. Donc, voilà, ils ont corrigé cette erreur. C'était horriblement embêtant. J'espère que ça va fonctionner parce que ça, je n'ai pas pu tester encore. J'espère que ça va marcher. Ça, c'est huge. C'est huge, les amis. C'est énorme, ce changement. Il est incroyable. Surtout avec ce qu'on va voir plus tard avec les Russes. Vous allez comprendre pourquoi. Les éclaireurs, maintenant, lorsque vous allez faire éclaireur professionnel qui vous permet de porter les carcasses de serre, eh bien, ils vont ramener les serres automatiquement une fois que vous avez cliqué sur le serre. Donc, vous allez sélectionner, par exemple, votre forum principal. Et en fait, l'éclaireur va ramener automatiquement au forum principal. Vous n'aurez plus besoin de cliquer, faire un match-clic un peu bizarre et tout, et que ça ne marche pas trop bien et tout. Ça bugait pas mal, ce truc-là. Et là, maintenant, c'est automatique et ça marche bien. Et ça, c'est cool. Ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Et encore une fois, vous allez le voir plus tard pourquoi. Aussi, c'est intéressant, notamment avec les Russes. On a Nazalix dans les chats qui nous dit d'ailleurs que ça fonctionne, le fait de placer les murs. Donc, merci, Naza. C'est cool. Donc, voilà. Comment ça va marcher avec le scout professionnel ? Maintenant, dès que vous avez fait la technologie, vous avez la possibilité d'avoir un bouton qui vous dit « Set automatic drop of target ». Donc, ça va vous permettre de mettre un lieu de dépôt automatique des serres que vous allez récupérer sur la carte. Et donc, quoi qu'il arrive, dès que vous direz à un éclaireur « Hop ! » Tu prends ce serre-là, ça va le ramener automatiquement à ce point que vous avez sélectionné avec le bouton en question ici. Ensuite, on va passer au changement avec les civilisations, les amis. Et donc, on va faire chacune des civilisations une par une. Je vais vous donner mon avis aussi sur chacun des changements. Certains sont très cool. D'autres, je me dis qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Voilà. Très clairement. On va voir pourquoi. Ça reste quand même assez bien dans l'ensemble. Vous allez comprendre avec tous les changements que je vais vous préciser derrière. Donc, Feltil Crescent, c'est la technologie qui vous permet, dans l'aile économique, d'avoir des bâtiments économiques qui vous coûtent moins cher. Avant, c'était 30% moins cher. Maintenant, c'est 35%. Quelque chose qui est quand même assez bien. Pourquoi ? Parce qu'en 1v1, alors je parle principalement en 1v1 ici. Après, on peut aussi élargir un petit peu sur le multi derrière. Mais en 1v1, cette aile économique n'était jamais construite. Mais, spoiler alert, ça ne va toujours pas être fait. En fait, le gros problème de cette aile, ce n'est pas 30% ou 35%. Le gros problème, c'est qu'elle devient rentable à partir du moment où on fait 3 forums. Sauf qu'en 1v1, si tu fais 3 forums, tu es mort. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Alors, du coup, en multi, ça va être assez intéressant. Parce que cette aile, on peut la faire en multi. On peut faire 3 TC en multi. C'est possible. Mais attention à ne pas laisser vos alliés mourir derrière. Parce qu'il va falloir quand même aller... Enfin, il va falloir assurer la suite de la partie si on fait ça. Donc, c'est OK. Voilà. C'est un changement assez sympa. J'aime bien. Mais pas utile en 1v1. Voilà. Honnêtement, c'est plus en multi que ça va être intéressant. Swapped Grand Bazaar et Armand Caravans. Donc ça, c'est quand vous faites l'aile de commerce avec les abacides. Cette aile-là, vous avez Grand Bazaar et Armand Caravans. Donc, Grand Bazaar avant, c'était à l'âge 2. Et ça vous permettait d'augmenter le revenu en or de vos marchands. Quand ils faisaient les allers-retours. Et Armand Caravans, ça donnait, je crois, plus 8 d'armure sur vos marchands. Et bien maintenant, tout simplement, c'est l'inverse. Maintenant, l'armure des caravans, c'est plus H3. C'est H2 maintenant. Et Grand Bazaar, pareil. C'est plus H2. C'est H3. Donc, en plus de ça, l'armure sur les caravans, maintenant, ne donne plus plus 5 plus 5. Donc, en fait, ce n'était pas plus 8. C'était plus 5 plus 5. Maintenant, c'est plus 3 plus 3 en termes d'armure. Et en plus de ça, le coût est moins élevé. Alors, en vrai, je trouve ça bien. Parce que c'était vraiment abusé. Plus 5 plus 5. Genre, tu fais un dégât sur l'unité. C'est abusé. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Plus 5 plus 5. Plus 3 plus 3, c'est déjà très fort. En plus, ça ne coûte vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc, en vrai, pourquoi pas. Même si, en vrai, Abbasid, commencer par l'aile commerciale, c'est assez rare. Il y a certaines cartes sur lesquelles on peut le faire en 1v1. En multi, c'est toujours possible. Et quoi qu'il en soit, le fait d'avoir de l'armure plutôt, c'est bien. Mais du coup, on a moins d'économie. Bon, je ne sais pas trop quoi penser encore de ce truc-là. Je trouve ça bien sans être fou. Ouais, c'est OK. Voilà, c'est OK. Ensuite, on a les archers sur chameaux qui ont un peu plus de points de vie. Et que ce soit à l'âge féodal ou à l'âge 3, l'âge des châteaux. Voilà, un peu plus de points de vie. C'est une unité qui vaut extrêmement cher. Donc, en vrai, ce n'est pas déconnant. Moi, je trouve que cette unité, elle est très 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 chère. C'est très dur de spammer cette unité parce qu'il faut beaucoup beaucoup de ressources. Donc, pourquoi pas lui donner un peu plus de points de vie finalement. Ça va leur permettre principalement d'être plus fort contre les archers. De mourir moins vite contre des archers. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le coup des... Le coup des chameuliers. Donc, les chameuliers, c'est les unités qui permettent de contrer la cavalerie adverse. Donc, ils sont disponibles dès l'âge 3, qui sont assez puissants. Avant, c'était 160 de nourriture, 30 de bois, 30 d'or. Maintenant, c'est 130 de nourriture, 45 de bois, 45 d'or. Donc, on pourrait croire que du coup, c'est cool. En vrai, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? C'est assez difficile à dire parce que la nourriture, c'est cool. Ça coûte moins cher en nourriture. Ça veut dire aussi qu'on aura moins besoin de dépenser de nourriture dans cette unité-là. D'un autre côté, ça nous coûte plus d'or. Et l'or, c'est la ressource la plus difficile à avoir avec n'importe quelle civilisation en général. Sauf si on parle de maliens. Mais bon, voilà, ça reste une ressource assez difficile à avoir. Il faut aller sur la carte, récolter de l'or ou avoir des marchands. Et ce n'est pas forcément facile à protéger. Donc, moi, je pense que ça dessert plus les chameaux qu'autre chose, en vrai. Et c'est déjà une unité qui n'était pas beaucoup jouée. Je ne sais pas. Je ne suis pas forcément fan de celui-là, pour le coup. Je ne sais pas. Ce n'est pas ouf. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire, dans le chat, les amis. Mais moi, je ne trouve pas ça incroyable. Ensuite, on a les byzantins. Alors, les byzantins, les amis, vont avoir un buff du triomphe. Et ça, c'est plutôt cool, puisque le bâtiment d'âge en question est moins joué, je pense. L'hippodrome impérial. Alors qu'en vrai, je trouve qu'il y a quand même du potentiel. Et donc, ils vont essayer d'aider les joueurs à le jouer un peu plus. Donc, ça va vous permettre de cliquer plus souvent en triomphe, d'avoir plus de points de ravitaillement avec. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Plutôt content. Ensuite, la citerne of the hill. Donc, c'est la troisième... Enfin, c'est le bâtiment d'âge 3. Vous savez, la citerne qui vous permet de prendre des petits gloups. Voilà. Qui permettent de redonner des points de vie à vos unités. Et donc là, au début, dès que vous construisez le bâtiment, avant, vous aviez deux flasques seulement. Et maintenant, vous en avez six, ce qui est beaucoup plus fort. Et en vrai, ça peut être intéressant dans des H3 où vous allez terminer l'adversaire tout de suite. En gros, c'est ça l'objectif. En général, quand on fait ce bâtiment-là, ça va être... On va faire du cataphract ou des gardes vareg. Et donc, on va spammer un petit peu des unités très puissantes qui vont jamais mourir, puisqu'ils vont récupérer leur point de vie, etc. Donc, en vrai, ça peut être beaucoup plus intéressant maintenant de pouvoir jouer cette citerne-là. Après, l'autre bâtiment, sur le long terme, restera toujours meilleur, quoi qu'il arrive. Les cataphractes ont maintenant un peu plus de vitesse de déplacement. Ça, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très rapides. Ils étaient à 1.5. Maintenant, ils sont à 1.62, comme tous les autres chevaliers des autres civilisations. Donc, c'est plutôt bien. En vrai, je trouve ça plutôt cool. Donc, Border Settlements, les amis. Et c'est la technologie qui vous permet d'augmenter la vision de vos maisons. Voilà, ça coûte plus cher maintenant. Alors, c'est une technologie qui n'était déjà pas très cliquée par la plupart des joueurs. Alors après, à un niveau professionnel, je pense que c'était très joué, cette technologie, parce que c'est très, très, très fort. Ça donne de la vision sur des maisons, donc des bâtiments que de toute façon, on va faire. Donc, ça donne quand même quelque chose d'assez avantageux. Bon, maintenant, ça coûte un peu plus cher. De toute façon, on continuera à le jouer si on est un professionnel. Et si on n'a pas l'habitude de jouer au jeu de stratégie, de toute façon, on ne va pas cliquer la technologie. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour personne, en fait. En vérité, ça va juste coûter un tout petit peu plus cher. Ensuite, on passe aux chinois, les amis. Alors, Ming Dynasty Health Bonus Increased from 10% to 15%. Donc, la dynastie Ming, c'est la dynastie d'âge 4 qui vous permet d'augmenter les points de vie de vos unités. C'est plus 10%, c'est 15% maintenant. Non, je pense que de toute façon, on continuera quand même à faire la dynastie d'âge 3 qui est beaucoup plus intéressante, puisque ça booste la vitesse de déplacement de vos unités. Ce qui est extrêmement fort avec, notamment, les escoptiers. Est-ce que vous avez envie de spammer à l'âge 4 en général ? Même si c'est des unités qui coûtent extrêmement cher. Eh bien, ce sont des unités qui vont avoir plus de portée avec les chinois déjà. Et ce sont des unités extrêmement puissantes avec n'importe quelle civilisation. Mais le fait qu'ils aient plus de portée, plus de mouvements, c'est trop fort. Ça veut dire que jamais personne ne peut les rattraper. Et ils font toujours plus de dégâts avec une plus grande portée, etc. Donc, c'est très, 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 très fort. Donc, c'est bien. Mais je ne pense pas qu'on le jouera. Ok, donc la technologie Extra Materials qui vous permet de soigner les murs en pierre à proximité de vos tours, etc. Eh bien, c'est maintenant aussi applicable sur la Barbacane du Soleil et le bâtiment d'âge 4 et les donjons. Voilà. Dès qu'ils sont à côté d'un mur en pierre, ils peuvent réparer aussi ces murs automatiquement sans que ça ne vous coûte rien. C'est la spécificité de Chinois Extra Materials. Pourquoi pas ? Ce n'est pas forcément un truc gamebreaker. C'est cool. Mais sans plus. Ensuite, au niveau des changements de délit. Alors, délit, Dome of Faith. Donc, c'est le bâtiment d'âge 2 qui vous permet d'avoir des érudits moins chers. Eh bien, maintenant, la réduction est encore plus importante. Avant, c'était 39% de réduction. Maintenant, c'est 50% de réduction. Vous les payez moitié prix par rapport à si vous ne faites pas ce bâtiment. Peut-être un retour du coup du Dome de la Foi. Personnellement, j'aime beaucoup ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est extrêmement intéressant, notamment si on veut faire des Fast H3. C'est vraiment super, super cool. Pourquoi ? Parce que quand on fait des Fast H3, eh bien, on va devoir cliquer beaucoup de technologies. Et avec délit, les technologies sont gratuites, mais elles prennent beaucoup plus de temps. Donc, du coup, il nous faut des érudits pour pouvoir booster cette vitesse de recherche. C'est vraiment la spécificité de délit. Quand on met des érudits à l'intérieur des mosquées, ça booste tout simplement la vitesse de recherche des technologies. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant avec délit. On va peut-être avoir plus de gameplay Fast H3. D'autant plus que la Maison du Savoir a été augmentée. La Maison du Savoir, c'est le bâtiment d'âge 3 avec des technologies uniques à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles technologies. Alors déjà, Rainforest Foundation. Donc, ça, c'est ce qui vous permet d'avoir des maisons plus puissantes. Ça prend plus 2 minutes 5, ça prend 1 minute 30. Ces timers-là sont sans les érudits. Donc, si vous mettez des érudits, ça peut prendre encore moins de temps. Tranquilvenu, donc c'est maintenant 3,45 à 3 minutes. Hurtirations, donc ça, c'est ce qui vous permet d'augmenter vos villageois. Tout simplement, vos villageois vont porter plus avec cette technologie. 3,45 à 3 minutes. Houndblades, donc Houndblades, ce qui vous permet d'avoir plus 3 dégâts sur vos âmes d'armes et sur vos cavaleries lourdes. C'est de 5 minutes à 4 minutes. Donc, ça, c'est la technologie qu'on veut cliquer en priorité. Ça a été réduit de 1 minute. Donc, c'est quand même vraiment très, 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 très cool. Et ensuite, on a 2 nouvelles technologies et on a une technologie en moins dans ce bâtiment. Donc, la nouvelle technologie, les 2 nouvelles technologies, c'est Pikes. Donc, les archers et les arbalétriers ont plus 0,5 de portée. Alors, ce n'est pas game changer, mais c'est extrêmement fort quand même. Surtout que vos archers, vos arbalétriers peuvent bénéficier de la vitesse d'attaque supplémentaire grâce à la tour de la victoire, le bâtiment d'âge 2. En plus de ça, ils ont plus de portée. Ça va vous permettre, surtout dans les fights archers contre archers, etc., de gagner vos fights. Puisque vous pouvez tirer plus tôt, faire du hit and run un peu plus et donc mettre en difficulté votre adversaire plus facilement grâce à ça. Donc, c'est pas mal. Ça ne va pas changer vos fights contre des hommes d'armes non plus. Ça va vous permettre de tirer un peu plus tôt, mais c'est tout. Ce n'est pas non plus un truc de fou furieux. C'est 0,5 de portée. C'est toujours bon à prendre. C'est vraiment pas mal, mais ce n'est pas une technologie que vous allez vous dire « Ouais, je vais gagner tous mes fights ». Non. Ensuite, on a la technologie Mahout. Elephants move 10% faster. Bon, pourquoi pas ? 10% de vitesse de déplacement sur les éléphants, c'est cool. Bon, après, les éléphants, c'est une des unités les plus lentes du jeu. Donc, 10% dessus, ce n'est pas comme si vous alliez gagner 1,6 de vitesse de déplacement. Bon, vous allez gagner 0,1 peut-être de vitesse de déplacement. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre. Ensuite, la technologie qui est enlevée, c'est Lookout Tower. C'est la technologie qui vous permettait d'augmenter la vision sur vos postes avancés. C'était une technologie qui était pas mal, en vrai. Si vous faisiez beaucoup de postes avancés, mais ce n'était pas la technologie qui vous permettait de gagner. Tant qu'il n'enlève pas Hone Blades, la technologie qui vous permet d'avoir plus 3 de dégâts avec vos hommes d'armée et vos cavaleries lourdes, c'est bon. C'est vraiment la technologie, celle-ci, que vous voulez avoir en priorité. C'est la plus importante, la plus puissante. Ensuite, on a également, avec ce bâtiment, le bâtiment d'âge 3, la maison du savoir, l'influence de mosquée. C'est-à-dire que ça donne l'influence de mosquée qui vous permet d'avoir les technologies plus rapidement, etc. Ça le donne aussi à lui-même. C'est-à-dire que si vous avez une mosquée ailleurs qui a des érudits à l'intérieur, ce bâtiment bénéficie aussi. Quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas dans l'influence de ce bonus à la vitesse de recherche des technologies plus rapide. Ensuite, on a les Ghazi Raiders qui ont moins de points de vie au féodal. Mais après, sur la suite, ils récupèrent leurs points de vie en moins. Ils ont 5 points de vie en moins à l'âge féodal. Pourquoi ? Parce que Daily était trop fort à l'âge 2. Voilà, c'est très 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 fort comme civilisation à l'âge 2. Pourquoi pas ? C'est que 5 points de vie. Attention, c'est pas un truc de malade mental. Vous perdez 5 points de vie. C'est un peu embêtant, en vrai. Vous êtes un peu moins fort à l'âge féodal, surtout si vous faites des pire gazis. Mais ça reste une très bonne unité. Ça reste la meilleure unité avec les 6 paillis de cavalerie légère, de très loin. Donc, c'est un petit nerf. Mais franchement, avec les buffs qu'il y a à côté, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on a également les éléphants de guerre qui font des dégâts de zone. Alors, je ne sais pas à quel point ça fait beaucoup de dégâts. Ça, je n'ai pas pu le tester pour le coup. Je suis curieux de voir combien de dégâts de zone ça fait. Vraiment, je suis curieux. Mais voilà. Écoutez, c'est plutôt cool d'avoir des petits bonus sur les éléphants. Peut-être que ça va redonner un petit peu envie aux joueurs de jouer cette unité qui est quand même assez incroyable. Elle est assez spectaculaire, elle est assez cool. Personnellement, je ne la joue pas beaucoup parce que c'est une unité qui vaut très chère. Voilà, c'est la principale raison. Peut-être qu'elle s'y réduisait un petit peu le prix et qu'elle la rendait un peu moins puissante. Peut-être que ça ferait un peu plus jouer les éléphants. Le problème, c'est que dépenser 750 de ressources dans une unité qui se fait contrer très rapidement par des piquiers, c'est un petit peu problématique. Ensuite, on passe aux anglais, les amis. Alors, les anglais, il y a des énormes changements. Vous le voyez, le changement est énorme. Non, je déconne, il n'y a absolument rien à changer. Voilà, anglais. Voilà, est-ce que vous êtes contents ? Bah non, pas moi. Voilà, cette civilisation est trop facile à jouer pour moi. Le gros problème des anglais, d'ailleurs on pourra en parler aussi tout à l'heure avec les HRE, c'est le même problème. C'est que la civilisation peut prendre des ressources sans sortir sur la carte. C'est-à-dire que vous pouvez construire des fermes pour pas cher avec les anglais, qui vont produire autant que des serres. Vous voyez le problème ? C'est-à-dire que la civilisation en face de vous, par exemple français, va devoir sortir sur la carte pour aller chercher des serres. Donc vous ne pouvez pas agresser l'anglais parce qu'il a l'une des meilleures défenses du jeu. Mais lui, il peut vous agresser puisque vous êtes sur des serres un petit peu partout sur la carte. Voilà pourquoi la civilisation est problématique actuellement. Donc pour moi, il faut qu'il fasse un changement au niveau des fermes. Peut-être qu'il faut qu'elles coûtent plus cher. Ou qu'il y ait des bonus moins forts en début de partie. Même en late game, en vrai, le fait que leurs fermes produisent de l'or, c'est vraiment cheaté. Je pense qu'il y a des petits problèmes à cause de ça. Et surtout que la civilisation est peut-être un peu trop simple à jouer. Alors peut-être pas changer la facilité de jouer la civilisation, mais peut-être faire en sorte que cette facilité ait un coût. C'est-à-dire que la civilisation est très facile à jouer. Et elle est actuellement l'une des meilleures civilisations en plus de ça. Pour moi, comment est-ce qu'on équilibre un jeu ? C'est plutôt, plus la civilisation est dure, plus la civilisation est forte. Parce que les gens qui mettent de l'investissement pour apprendre les civilisations, il faut qu'ils soient récompensés à un moment. Sinon, ce n'est pas cool. C'est mon point de vue. Peut-être que vous en avez un autre. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. C'est toujours sympa d'argumenter un petit peu et de discuter là-dessus. Ensuite, on va penser à français. Fixed an issue. Vous voyez, c'est une correction de bug. Ce n'est pas très intéressant. Les technologies économiques, maintenant, coûtent un petit peu moins cher encore avec français. 5% de moins. C'est bien. C'est à prendre. C'est cool. Ce n'est pas un truc qui va encore une fois changer la partie. Mais c'est des bonus dans le bon sens. Tout simplement. Français qui est l'une des civilisations les plus difficiles à jouer en ce moment avec Jeanne d'Arc. Puisque ce sont des civilisations qui ne s'en sortent pas très bien pour agresser en ce moment. C'est assez facile de se défendre. Notamment à cause des civilisations comme Anglais ou HRE qui sont très turtle. Je vous en parlais tout à l'heure. Vous pouvez très facilement vous protéger. Puisque vous faites les fermes à la maison. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des ressources sur la carte. Mais du coup, la force de français, c'est justement ça. C'est d'aller chercher les ressources sur la carte. D'empêcher l'adversaire d'en faire d'eux-mêmes, etc. Et ça se fait contrer par Mongols par exemple. Qui est meilleur pour prendre le contrôle de la carte. On a des civilisations qui peuvent quand même leur tenir tête relativement bien. Notamment Délis. Alors ça dépend un petit peu de comment la map est agencée. Normalement c'est un petit peu gagnant quand même pour français. Mais ça dépend comment la map est faite. HRE c'est horrible pour français maintenant. Japonais c'est plutôt en faveur quand même de français. Mais après toutes les autres civilisations. Comme Malien, Mongols, Ottomans, Russes. Toutes ces civilisations là sont extrêmement fortes contre français. Donc c'est assez compliqué pour cette civilisation en ce moment. Et c'est pas un bonus de 5% sur les technologies économiques qui va tout changer. Voilà, je vous le dis tout de suite. La civilisation restera pas très forte. Ensuite, trade posts fully revealed at the start of the game. Maintenant vous voyez directement les trade posts au début. Alors je crois que c'était déjà le cas avant. Je sais pas trop ce que ça veut dire précisément. Mais bon. Ensuite on a la chambre de commerce les amis. Qui maintenant entraîne les traders. Donc les marchands gratuits. Donc pour information, la chambre de commerce qu'est-ce que c'est ? Quand vous faites une technologie économique, vous avez un marchand gratuit en plus avec les français. Grâce à cette chambre de commerce qui est le bâtiment d'H2 des français. Et maintenant ils s'entraînent 100% plus vite. Donc pas en 30 secondes mais en 15 secondes. C'est bien. Mais spoiler alert. On ne jouera toujours pas ce bâtiment. Le problème c'est qu'avec français si vous n'avez pas le contrôle carte, vous avez perdu la partie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puisque vous ne pouvez pas prendre la nourriture sur la carte. Si vous ne pouvez pas prendre la nourriture sur la carte, vous êtes mort. Vous n'avez pas de nourriture. Donc c'est bien de mettre des marchands plus vite. Mais vous ne ferez pas ce bâtiment. Puisque vous ne pouvez pas avoir le contrôle carte. Si vous n'avez pas le contrôle carte, vous êtes mort. Donc voilà, la chambre de commerce restera un bâtiment non joué en 1v1. Je parle évidemment en multi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas en multi c'est cool. En multi vous pouvez jouer ce bâtiment. Ça peut être intéressant puisque vos alliés peuvent vous aider à aller chercher les ressources sur la carte. Etc. Donc voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ensuite HRE. Alors là je ne suis pas très content. Je ne suis pas très content les copains. Dis donc. Alors on en parlait tout à l'heure HRE. Le problème c'est que vous pouvez faire des fermes très facilement dans votre base. Alors certes les fermes coûtent 75. Mais vous collectez 40% plus vite sur ces fermes. Et si vous faites l'amélioration dans le monastère c'est 50% plus vite sur les fermes. Comme ça. Parce que vous avez une chapelle. Mais c'est trop fort en fait. Comment dire ? Donc du coup. Encore le même problème. Vous pouvez avoir nourriture infinie sans avoir à sortir sur la carte. Donc ça rend la civilisation extrêmement puissante. D'autant plus que encore une fois. Ça fait partie des meilleures civilisations pour la défense. Donc il faut qu'ils arrêtent de combiner ces deux trucs là ensemble. Ça ne va pas. C'est à dire que soit c'est une bonne civilisation économique. Mais elle a une défense pourrie. Ou alors elle a une bonne défense. Mais ce n'est pas l'une des meilleures civilisations économiques à rester chez soi. Si tu combines les deux. Ça fait une civilisation trop forte. Voilà. Donc HRE c'est le cas. Vous avez les emplacements de postes avancés trop puissants. Etc. Et en plus de ça. Vous avez beaucoup plus de ressources. Vous pouvez vous produire une armée de malades mentales. Etc. Maintenant c'est devenu extrêmement fort. Même H2 HRE. Même les français n'arrivent plus à leur mettre l'agression à l'H2. C'est quand même compliqué quoi. C'est quand même extrêmement compliqué. Donc maintenant. Qu'on a dit ça. Devinez ce qu'ils ont fait avec HRE. Est-ce qu'ils les ont buff ou est-ce qu'ils les ont nerf ? Bah devinez quoi ? Ils les ont buff. Évidemment. Bon évidemment. Voilà. Je suis un petit peu critique. Mais bon. Je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait avec HRE. Voilà. Je le dis clairement. Increase the duration of Inspire for Villagers. Donc maintenant les villageois sont inspirés. Donc c'est ce qui donne 40% la vitesse de production sur les villageois supplémentaires. Donc maintenant c'est plus 30 secondes. Mais c'est pendant 35 secondes. Gratuit comme ça. Cadeau. Tiens je te le donne. Pourquoi pas finalement. Vous étiez pas assez fort purée. C'est pas possible ça. Alors ensuite. Bon. Là il y a deux nerfs. Voilà. Il y a deux nerfs quand même. Ah. Attention. Attention. Donc les autres. Les. Les postes avancés. Ont moins de portée lorsqu'ils sont sous bonus. C'est à dire avec la relique. Donc de base ils ont quand même le même truc. C'est juste que maintenant le bonus n'est plus de 25%. Ce qui était complètement insane. C'est à 20%. Ce qui est complètement insane. Voilà. C'est très fort quand même. Toujours. Reduced relic in building line of psych. Bonus. Voilà. From 35 to 20%. Alors je suis pas sûr que. Ouais. Donc. C'est le même principe en fait. Ça réduit le bonus de vision des bâtiments. Lorsqu'il y a une relique à l'intérieur. Yes. Ça va rien changer. Voilà. Je vous le dis direct. Donc du coup c'est un buff des HRE. Voilà. Ils ont plus d'inspiration. Puisque apparemment c'était pas un bonus assez cheaté. Ok. On passe au japonais pour éviter de s'énerver. Voilà. C'est très bien. Alors écoutez. Pour le coup. Pour les japonais je suis plutôt content. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait pour les japonais. Mais c'est cool. Les changements vont dans le bon sens. Et ça fait plaisir. Pour une fois. Donc voilà. Tatara. Donc qui est la technologie qui vous permet d'augmenter de plus sain les dégâts de corps à corps de vos unités. A un coût réduit. Très bien. Pourquoi pas. C'est pas un truc qui va changer la game. Mais c'est vrai que japonais à l'âge 2 sont assez faibles. Le fait de réduire un petit peu les coûts de certains trucs. Peut les rendre un petit peu plus forts en début de partie. Pourquoi pas. Voilà. La civilisation est extrêmement forte à partir de l'âge 3. Mais à l'âge 2 elle s'en sort très très faible. Enfin très très faiblement. Et notamment contre des civilisations style français, daily etc. Qui vont mettre énormément de pression dès le début de la partie. Les japonais vont avoir trop de mal à s'en sortir. Donc pourquoi pas un petit bonus comme ça. Ça peut les aider un petit peu. Ensuite. Coca Township. Les shinobi coûtent moins cher. Voilà. Et ils mettent un peu moins de temps à se faire. Ça coûte plus 60-60 mais 50-50. Et ça se fait en 20 secondes au lieu de 22,5. Je suis moyennement content là dessus par contre. Pour le coup. D'un côté c'est bien. Parce que sur une map terrestre. Bon bah voilà. Les shinobi sont plus forts. C'est bien. Parce que les shinobi sont nuls sur map terrestre. Oui mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que les shinobi sont over trop fort sur les maps hybrides. Et donc du coup ils vont être encore plus forts maintenant. Puisqu'ils coûtent moins cher. Encore une fois ils se produisent plus vite. Donc voilà. J'aime pas ce changement là. Ça va pas beaucoup vous impacter ni vous ni moi. Puisque on parle principalement des rankeds. Et moi dans les rankeds personnellement. J'enlève toutes les maps haut. Et la plupart des joueurs font ça. Mais par contre. Quand on parle d'un niveau professionnel. Quand on parle de tournois etc. Notamment j'en fais aussi quelques-uns. De temps en temps. Bah les shinobi sont joués sur map hybride. Et donc ils vont être encore plus forts. Sur map hybride. Voilà tout simplement. Ensuite ça j'aime bien. Voilà. Le temple de l'égalité. Les moines bouddhistes coûtent moins cher. Le coût de la technologie qui leur permet de générer de l'or passivement est moins cher. Et le temps de recherche est moins long. Tout dans le bon sens. Ce bâtiment n'est absolument jamais joué. Peut-être que ça va faire jouer un peu plus les joueurs ce bâtiment. Spoiler alert. Non. Mais. Voilà. Ça va quand même dans le bon sens malgré tout. Voilà. Je pense que tout le monde va quand même jouer la floating gate. Donc la porte flottante. Qui donne des reliques gratuites. Littéralement. Qui donne des moines gratuits. Etc. Il n'y a rien de plus fort que ça. Mais. C'est sûr qu'ils n'allaient pas le nerf ce bâtiment. Ils l'ont up. Et c'est très bien comme ça. Ensuite. Dans la floating gate. Donc la porte flottante justement. Ça a été nerf. La production des Yorishiro a été réduite. Et. La possibilité de générer de l'or avec les Yorishiro. Est réduite aussi. Vous ne faites plus 75 d'or par minute. Mais 60 d'or par minute. Ce qui est beaucoup moins. C'est très 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 cool. Ça c'est très bien par contre. Je suis vraiment très content de ça. C'était trop fort. La porte flottante. Et d'ailleurs. Les japonais devenaient extrêmement fort d'un coup. Grâce à cette porte flottante. Grâce à leur cavalerie lourde. Grâce à leur samouraï hyper puissant. Voilà. Ils avaient vraiment beaucoup de choses d'un coup. Qui étaient débloquées à l'âge 3. Et donc. Ça va permettre de réduire un petit peu ce truc là. Et il faut qu'ils boostent un petit peu les japonais à l'âge 2. Et qu'ils réduisent un petit peu à l'âge 3 je pense. Donc ça va dans le bon sens tout ça. Ça c'est très cool. Et le truc en plus. Qui est vraiment très 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 bien. Je suis très content de ce bonus. Je trouve que ça donne beaucoup d'opportunités. Pour les japonais. Pour mieux se défendre à l'âge 2. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le manoir d'Emyo. Qui est l'amélioration du forum. Qui vous donne la possibilité de faire un porte bannière. Et d'augmenter les fermes aux alentours de 25%. Ça ne coûte plus 300 de pierre. Mais 225 de pierre. Ce qui est beaucoup plus accessible. Qu'est-ce que c'est fait ? Pourquoi je trouve que c'est cool ? Parce que ça va permettre de l'avoir plus tôt. Déjà c'est la première chose. Évidemment vous avez moins de pierre. Ça coûte moins de pierre. Donc forcément ce sera plus facile à cliquer. Donc du coup vous aurez une bannière plus tôt. Cette bannière elle va vous permettre de vous défendre. Beaucoup plus facilement à l'âge 2. Et oui. Si vous avez une bannière. C'est 15% aux dégâts de vos unités. De cette bannière. Donc si vous le faites dans le camp de tir à l'arc. C'est les archers qui en bénéficient. Si vous le faites dans la caserne. C'est les unités d'infanterie au corps à corps qui en bénéficient. Si vous le faites dans l'écurie. C'est les unités de cavalerie. C'est 15%. C'est beaucoup. Ça peut vous permettre de reprendre l'avantage. A l'âge 2. Et de réussir à vous défendre. Et comme je vous disais tout à l'heure. La faiblesse des japonais. C'est l'âge 2. Donc c'est quelque chose de très positif. Moi je trouve que le manoir des Mio. C'est très bien. Et en plus de ça. Ça vous donne 25% sur vos fermes. Donc encore une fois. Si vous êtes bloqué par votre adversaire. Vous n'arrivez pas à sortir sur la carte. Vous avez toujours l'entrepôt cura. Qui vous permet de produire des fermes. Gratuitement. Ces fermes là vont être boostées. Par le manoir des Mio. Le manoir des Mio. Va permettre de mieux vous défendre. D'avoir aussi en plus un porte-bannière. Donc c'est vraiment très bien. Voilà. Je suis très très content de ce bonus là. Dans l'ensemble. Vraiment les japonais. Leur boost est vraiment bien. Je suis vraiment pas satisfait du Coca Township. Donc le fait que les Shinobi coûtent moins cher. Mais le reste est vraiment bien. Je suis vraiment très 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 content. De ce qu'ils ont fait sur les japonais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Après question bête. Mais chinois c'est un peu le même principe. Bonne défense et des silos pour la nourriture. Alors la différence. Et Minox. C'est que ça coûte extrêmement cher. Pour faire la transition. Avec les chinois. Et en plus de ça. Les chinois. Vont. Comment dire. Le fait qu'ils produisent les villageois plus vite. Avec leur dynastie Song. C'est bien. Ça leur fait plus d'économie. Mais d'un autre côté. Ça veut dire aussi. Qu'ils dépensent beaucoup plus de ressources. Pour la production de villageois. Déjà de base. Et donc du coup. Certes. Ils vont avoir une bonne économie. Late game. Avec leur silo à grains. Mais à setup. C'est extrêmement cher. Et extrêmement difficile à faire. Et pas forcément facile à protéger. Contrairement à HRE. Parce que HRE. T'as juste à mettre 2-3 postes avancés. Et tu les techs en pierre. Comment ça s'appelle. Le canon. Et c'est intuable. En plus. T'as la réparation d'urgence. Enfin. Il peut rien faire l'adversaire. Donc c'est très facile de protéger cette zone là. Alors que les silo à grains. Ça prend beaucoup de place. Il te faut la place pour le placer. Et donc du coup. Tu vas pas pouvoir le mettre. À côté d'un donjon. Ou des trucs comme ça. Ça va être beaucoup plus difficile à positionner tout ça. Et ton économie est beaucoup plus difficile à setup. En fait. Voilà. Par exemple. À HRE aussi. Ce qui est bien. C'est que les emplacements de tours. Coutent moins cher. Donc du coup. C'est très facile à se protéger. Chinois. C'est pas le cas. Tout coûte le prix normal. Entre guillemets. C'est pour ça que c'est pas pareil. Pour le coup. Mais je suis d'accord avec toi. Que les fermes chinoises posent un problème sur le late game. Par contre. Elles sont trop puissantes. Ça je suis d'accord avec toi. C'est difficile de pouvoir setup les silos en tant que chinois en inverse. Exactement. Clothlame. Et avec plaisir Imminox. N'hésitez pas. Si vous avez des questions. Je suis toujours ravi. De vous répondre. Alors. On va continuer avec les maliens. Les amis. Alors. On a la Farimba Leadership. Donc. Cost reduced from 600. 150 gold. 650 de gold. Et 350 de nourriture. 90 secondes. Et maintenant ça coûte 500 d'or. 250 de nourriture. Et 60 secondes. Donc cette technologie. Ça vous permet d'augmenter la vitesse de déplacement. De votre infronterie à côté des sofas. Donc. Bon. Voilà. C'est bien que ça coûte moins cher. Cette technologie n'était pas forcément hyper intéressante. Les maliens à l'H4 sont très mauvais. Voilà. Le fait de réduire cette technologie. C'est cool. Ça vous permet de vous déplacer un peu plus vite. Moi. Ce que j'aime beaucoup avec les maliens. C'est plutôt ce qui va venir derrière. Donc. On va le voir tout de suite. Alors. C'est peut-être pas tout de suite. Local Knowledge. Technology reworked. New effect. Donc. Ça c'est assez cool aussi. Local Knowledge. Les musophadies. Les guerrières musophadies. Et les artilleuses musophadies. Donc. Les unités d'H4. Gagnent plus 5 de vie. Par dégâts. Enfin. À chaque fois qu'ils tapent. Pour 5 secondes. Ils gagnent plus 5 de points de vie. Quand ils tapent. Pendant 5 secondes. Après être sortis de leur furtivité. Donc. Ça vous permet. De gagner un petit peu de santé. D'être un peu plus fort. Avec vos guerrières musophadies. Avant c'était quoi. La technologie. Ça vous permettait de soigner. Vos guerrières musophadies. Vos artilleuses musophadies. Quand elles étaient. En furtivité. Mais spoiler alert. Les unités ont 3 points de vie. Honnêtement. C'est très rare. Que les unités. S'en sortent vivantes. Si elles se font taper. En général. Elles meurent. Donc du coup. C'était très nul. Là pour le coup. C'est pas mal. Voilà. C'est une technologie. Assez cool. Qui coûte. Moins chère en plus. Et qui prend très peu de temps. A se faire. Pourquoi pas. Je pense que c'est un test. Je pense que ça va dans le bon sens. Cette technologie était inutile. Maintenant. Peut-être qu'elle peut être utile. Faudra tester un petit peu. Sur le terrain. Pour voir. Personnellement. J'ai pas eu trop le temps. De la tester pour l'instant. Ensuite. Le griot de bara. Le griot de bara. C'est le bâtiment d'H4. Vous avez des festivals. Qui vont durer plus. Qui vont. Qui vont se produire plus rapidement. Vous pourrez en faire plus souvent. Et en plus de ça. Ça dure plus longtemps. Voilà. Donc. Vous pouvez plus facilement. Spammer un petit peu. Ces festivals. Qui vous donnent des bonus. Quand même assez intéressants. Plus de récoltes sur les fermes. Plus de dégâts sur les bâtiments. Et je crois. Plus de production aussi. Dans les bâtiments. De production. Donc. C'est quand même assez cool. Ce bâtiment est sympa. En vrai. Je pense que ça peut être cool. Ensuite. On a. Le bâtiment d'H4. Qui va tirer. Enfin. L'autre bâtiment d'H4. Donc. Le fort de la chasseresse. Qui va tirer des flèches. Empoisonnées. Au lieu de. Les flèches normales. Bon. C'est plutôt cool. Je trouve ça très sympa. Donc. C'est un boost des maliens. De manière globale. Tout ça. C'est plutôt. C'est que des boosts. D'ailleurs. Ce qu'on est en train de lire. Mais c'est bien. Parce que maliens. C'était trop faible à l'H4. Donc. Tout ça. C'est des choses qui vont dans le bon sens. Très clairement. Ensuite. Malien Town Center. Et ça. C'est le truc le plus important. Moi. C'est une ligne. Mais moi. Ça me rend très heureux. Cette ligne. Les centre-ville maliens. Ne coûtent plus 400 de bois. Et 350 de pierre. Mais coûtent 400 de bois. Et 450 de gold. Vous allez me dire. Mais. C'est un nerf. Ça coûte plus cher. Non. Ce n'est pas un nerf. C'est un buff. Et un buff énervé. Pourquoi ? Malien. C'est une civilisation qui produit de l'or. De manière passive. Mais énormément d'or. Vous avez les mines à ciel ouvert. Vous avez la possibilité de faire votre bâtiment d'H2. Qui fonctionne comme une mine à ciel ouvert. Vous avez les marchands. Avec des postes avancés. Qui vous permettent de faire des taxes en plus. Etc. Vous avez énormément de choses. Qui vous permettent de produire de l'or. De manière passive. Avec les maliens. Et donc. Le fait que ça ne coûte plus de la pierre. Pour produire les centre-ville. Mais de l'or. Ça vous permettra de sortir ce centre-ville. A une vitesse de malade mentale. Je vais essayer de faire un BO. Très prochainement d'ailleurs. Avec un double TC malien. Pour vous montrer un petit peu la puissance de tout ça. Je pense que ça va être très 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 cool. Et pourquoi c'est intéressant de double TC. Vous allez me dire. Parce qu'en vrai. L'économie des vaches elle est très bien. Pourquoi finalement. Arrêter de faire l'économie des vaches. Parce que c'est comme ça que ça se marchait. Ça marchait avant. Et ça marchera toujours comme ça. Dans certaines situations. On fera toujours des bovins. Dans certaines situations. Ou notamment. On veut avoir une énorme économie en nourriture. Etc. Mais le deuxième forum. Nous permet d'être plus polyvalent. Un peu moins fort. En termes de production de nourriture. Certes. Mais plus polyvalent. Et ça va être notamment intéressant. Pour coupler ça avec une farimba. Si vous faites les bovins. Vous allez souvent faire le grand coral pull. Et du coup. Ce grand coral pull va booster ses bovins. La production de nourriture. Etc. Mais si vous faites un deuxième forum. Vous pouvez plus facilement faire une farimba. Cette farimba va vous permettre de produire. Beaucoup d'unités d'infanterie. Que ce soit d'infanterie à distance. Ou corps à corps. Et donc d'attaquer très rapidement votre adversaire. Et je pense qu'il y a des BO vraiment très intéressants. A faire avec ça. Et je pense notamment au match up contre ottoman. Ottoman. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des janissaires. Les janissaires sont extrêmement puissants. Contre la cavalerie. Et souvent quand vous faites un BO bovin. Vous allez produire des sofas. Sauf que les sofas c'est de la cavalerie. Ils vont se faire détruire par les janissaires. Et bien là à la place. Vous pouvez faire un double forum. Avoir la farimba. Et produire énormément d'unités d'infanterie. Qui vont être mieux contre ces janissaires justement. Spammer un petit peu les lanceurs de javelot. Mettre un petit peu des guerriers musophadistes. Il y a de l'homme d'armes. Des piquiers s'il y a de la cavalerie. Etc. Donc je pense que c'est vraiment intéressant dans certains match up. D'avoir cette nouvelle possibilité. Parce que Malien était trop enfermé dans un seul gameplay. Vous aviez la possibilité de faire des bovins. Ou vous avez la possibilité de faire des bovins. Sinon vous aviez aussi la possibilité de faire des bovins. Voilà. C'était les seules choses que vous pouviez faire avec Malien. Maintenant vous avez la possibilité de faire deux TC. Ça c'est bien. Voilà. C'est très 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 cool. Non seulement ça apporte de la nouveauté dans le gameplay avec les Maliens. Et en plus de ça ils vont être plus polyvalents. Donc c'est très cool. Très très content des changements Maliens. Je ne vais pas vous mentir. C'est très 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 cool. Ensuite on va parler des Mongols. Les amis. Alors maintenant vous produisez plus rapidement les moutons avec les pâturages. Pourquoi pas. Je pense que c'est dû aux nerfs des moutons qui ont produit moins de nourriture. Je pense qu'ils se sont rendu compte que ça ne produisait pas suffisamment vite etc. Donc du coup petit hop au niveau des pâturages. Très bien. Alors on a une nouvelle unité les amis. On a une nouvelle unité d'ailleurs. Il va falloir que je vous présente ça. Parce que ça va être ça va être quelque chose. Ça va être vraiment quelque chose. Alors je ne sais pas vous la présenter tout de suite. Parce qu'il y a ça encore. Tech Time Reduced. Donc on a Red Boonty qui vous permet d'avoir plus facilement une prime plus importante lorsque vous détruisez les bâtiments adverses. Donc là maintenant ça prendra moins de temps pour la faire. Pareil pour faire plus de dégâts sur les bâtiments adverses. Il y a également une nouvelle technologie les amis. Donc qui est en mode amélioré. Donc vous savez vous connaissez la technologie Superior Mobility. Cette technologie vous permet de déplacer plus facilement vos bâtiments Mongols. qui peuvent être Unpack et Pack. Et donc qui vont pouvoir se déplacer plus rapidement grâce à cette technologie. Et bien là vous l'avez en amélioré. Ça vous coûtera de la pierre évidemment. Et donc c'est disponible à l'âge féodal. Et ça vous augmentera de 20% supplémentaire la vitesse de déplacement de vos bâtiments qui peuvent se déplacer. C'est plutôt cool. Et ensuite on va parler justement de cette nouvelle unité les amis. Deerstone. Donc c'est dans le bâtiment d'âge de la pierre à serre. Et donc ça va débloquer le Khan Hunter. Le Khan Hunter. Le chasseur du Khan. Donc en plus de ça ça donnera toujours le réseau de YAM. Donc la technologie qui vous permettait de vous déplacer plus vite à proximité des postes avancés etc. Donc le Khan Hunters c'est une unité de support Mangudai. C'est un Mangudai. Cette unité est un Mangudai qui est produite dans l'archerie directement. Khan Hunters have an aura. Ils ont une aura autour d'eux. Qui augmente la portée de vos unités à distance à proximité. Ça c'est la spécificité des Khan Hunters. Et donc ça augmente aussi les Mangudai à proximité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir un pack de Mangudai. Vous allez ajouter 2-3 Khan Hunters dedans. Et donc ils vont avoir plus de portée. Alors j'ai regardé les Khan Hunters coûtent moins cher que les Mangudai. Mais font moins de dégâts. Donc on va pas spammer cette unité. On va vraiment en mettre quelques-unes pour booster la portée des Mangudai à proximité. En vrai pourquoi pas ? Je pense pas que ce soit joué en 1v1. Pour être honnête avec vous. Alors peut-être que je me trompe là-dessus. J'en ai aucune idée. Je suis pas un énorme joueur de mon goal. J'aime bien la civilisation maintenant. Depuis que je la rejoue un petit peu. C'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal avec cette civilisation. Maintenant j'apprécie quand même la jouer. Mais je pense honnêtement que ça va pas être joué en 1v1. Mais en multi c'est vraiment intéressant. Pour le coup ce buff il est plutôt cool. Donc ensuite vous avez le palais du Kaganat. Qui est le bâtiment d'H4 maintenant. Vous pouvez produire notamment aussi la Mangudai Army. Donc maintenant c'est plus 4 Mangudai qui sortent. Mais c'est 3 Mangudai et 2 Khan Hunters. Donc cette nouvelle unité qui est ici. Et ensuite les archers. Les archers sur cheval que vous aviez. Maintenant c'est plus 5 archers sur cheval. Mais 4 plus un Khan Hunters. Donc c'était les archers russes que vous saviez que vous pouvez produire avec le palais du Kaganat. Maintenant c'est plus 5 mais 4 plus un Khan Hunters. Donc il va booster aussi. Puisque c'est une unité à distance. Les archers sur cheval russe. Ça va aussi booster leur portée. Donc c'est assez intéressant. C'est plutôt cool en vrai cette nouvelle unité. A voir ce que ça donne précisément en multi. Je pense qu'en 1v1 encore une fois. Ça ne va pas être fou. Mais qui sait ? Peut-être que je me trompe. On passe à ottoman les amis. Les ottomans maintenant. Le palais impérial d'Istanbul. Qui est le bâtiment d'âge 3. Qui vous permet d'avoir plus de points de visir. C'est plus 2 points de visir supplémentaires. Mais 3. Donc c'est plutôt cool. Ça vous permettra d'avoir plus de points de visir. Spoiler alert. On ne touche toujours pas ce bâtiment. L'autre bâtiment est beaucoup plus fort. Ça vous permet d'avoir du siège gratuit. Qu'est-ce qui contre ça ? Le bâtiment il n'est pas bien. Même si on rajoute un 3ème point de visir. Ce n'est pas suffisant. Ensuite. Si Gates cassons le bâtiment d'âge 4. C'est le donjon. Vous savez. Et bien maintenant vous avez un emblacement de grande bombarde. Gratuit. Avec. C'est un petit buff ottoman. Pourquoi pas. Ils n'en avaient pas besoin à l'âge 4. Très honnêtement. Je pense que la civilisation avait besoin d'un tout petit buff. Plutôt à l'âge 2. Et pas du tout ouvert à l'âge 4. Parce qu'une fois qu'ils sont à l'âge 4 ottoman. C'est Vidaloka. C'est grosse bombarde à gogo. Janissaire à gogo. Impossible de taper les grosses bombardes. Impossible de les détruire non plus avec du siège. Impossible de faire de la cavalerie. Parce que les janissaires juste. Voilà. C'est one shot. La cavalerie c'est ciao. Ça n'existe pas de faire de la cavalerie contre les ottomans. Juste à cause des janissaires. On a des sipaïs qui sont extrêmement puissants pour faire des raids chez les adversaires. Donc voilà. Je pense que plutôt ottoman avait besoin d'un buff plutôt à l'âge 2. Mais pas vraiment à l'âge 4. C'est mon avis. N'hésitez pas à le partager le vôtre dans les commentaires. Je ne suis pas fan de leurs changements. Même si ça reste ok. Ce n'est pas comme anglais où ils ne nous ont rien changé. Ou comme HRE où ils ont up les HRE. Voilà. Ottoman n'est pas non plus la meilleure civilisation du moment. Ils ont le droit d'avoir un petit buff quand même. Ensuite. Un changement incroyable. Voilà. Il faut le dire. Le changement au début. Je me suis dit. Oh c'est nul. Vraiment. Je me suis vraiment dit ça. Pour le coup. Et d'ailleurs si j'avais tourné la vidéo. Le jour même du patch. Je vous aurais dit. Je n'aime pas ce qu'ils ont fait. Maintenant que j'ai regardé. Que j'ai testé les choses. J'aime ce qu'ils ont fait. Voilà. Je vous le dis direct. Je me serais trompé. Voilà. Je me suis trompé au début. Je me suis dit. Non. C'est nul. C'est pas ouf. Franchement. Je ne suis pas content. Eh ben. Si. Je suis content. Voilà. Tout simplement. Alors. On va voir ensemble pourquoi. Alors déjà. Le premier nerf. Est assez intéressant. Maintenant. La milice. Ne va plus avoir un temps de vie. Vous saviez. Avant. Quand vous cliquez la milice. Dans le Kremlin. Elle restait en vie. Pendant 65 secondes. Maintenant. Ce n'est plus le cas. Maintenant. La milice. Va perdre. Un point de vie. Par seconde. Ça va commencer à full vie. Puis chaque seconde. Ça va perdre un point de vie. Jusqu'à ce qu'il n'y en reste qu'un. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Et donc après. L'unité. Du coup. Mourra. Du prochain coup. Qu'elle prendra. Donc. Vous allez me dire. Alors. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certaines personnes. Qui pensent que c'est un buff. Alors. Je vous le dis tout de suite. C'est un nerf. C'est un nerf. De la milice. Parce que du coup. Il suffira. De taper beaucoup moins fort. Sur la milice. Pour qu'elle meure. Et donc. Elle durera. Certes. Un temps infini. Si on le souhaite. Mais elle durera. Un temps infini. Avec un point de vie. Donc. C'est un nerf. C'est moins fort. Qu'avant. Vous pourrez. Beaucoup moins. Traverser toute la carte. Avec la milice. Pour faire des dégâts. Puisqu'elle arrivera. Avec. Un quart de ses points de vie. Donc. C'est un nerf. De la milice. Comprenez bien ça. Comme ça. C'est un nerf. De la milice. Et donc. Du coup. C'est bien. C'était trop fort. La milice. Il faut être honnête. J'adore les russes. J'adore cette civilisation. C'est. C'est une civilisation incroyable. C'est vraiment. J'aime beaucoup les jouets. Etc. Mais. Faut être honnête. C'était trop fort. C'était trop fort cette milice. Alors. Du coup. On a ensuite. La golden gates. Donc maintenant. L'âge. L'autre H2. Qu'on ne fait plus du tout. Depuis très longtemps. Maintenant. Maintenant. Vous avez la possibilité. D'avoir des tickets. Plus souvent. Donc les tickets. Vous permettent d'échanger. Vous permettent d'échanger. 100 de ressources. Contre 150 d'une autre ressource. Et bien là. Maintenant. Vous n'en aurez plus. Toutes les 60 secondes. Mais toutes les 50 secondes. Pourquoi pas. C'est intéressant. Ça va dans le bon sens. Même si je pense. Qu'on vous continuera. Quand même. A faire le Kremlin. Malgré le nerf. De la milice. Et malgré le hub. De la porte dorée. Ensuite. L'abbaye de la trinité. Réduit. Les coûts. Des. Moines guerriers. De 50%. Dans tous les monastères. Avant. Ça réduisait le coût. Des guerriers. Des moines guerriers. Seulement. Dans l'abbaye de la trinité. Dans ce bâtiment là. Maintenant. C'est dans tous les monastères. Donc ça. C'est cool. Ça. Un petit. Un petit up. Au niveau de l'abbaye de la trinité. Qui est le bâtiment le moins joué. Spoiler alert. Il restera. Le bâtiment. Le moins joué. On continuera toujours à jouer la chambre de commerce. Parce que c'est plus fort. C'est trop. 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 Trop fort. D'avoir 170 d'or minutes. Et d'avoir des serres produits gratuitement. Comme ça. De nulle part. Surtout qu'on va voir. Pourquoi c'est intéressant. Encore plus qu'avant. D'avoir des serres gratuits. Parce que ces serres vont donner. Beaucoup. 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 D'or. En plus de la nourriture. Russe bounty system has been updated. Comprenez. La bounty des russes. La prime des russes. A été changée. Totalement. Alors avant. Comment ça a marché ? Vous le savez peut-être. A chaque fois qu'on tuait un loup. Un serre. Ou un sanglier. On gagnait de l'or. Quand on tuait un serre. C'était 10 d'or. Quand on tuait un loup. C'était 25 d'or. Un sanglier. C'était 75 d'or. Ne cherchez plus. Ça ne fonctionne plus. Comme ça. Du tout. Maintenant. A chaque fois que vous allez récolter de la nourriture sur un animal. Et bien. A chaque fois que vous prenez 10 de nourriture. Ça prendra également un d'or. C'est à dire. Si vous récoltez sur un serre. Que vous avez 25 de nourriture sur le villageois. Qu'il va déposer dans un bâtiment. En même temps de déposer 25 de nourriture. Il déposera 2,5 d'or. Cet or là. Sera dans votre banque. Et comptera comme prime. Et cette prime derrière. Vous donnera. Un bonus. Sur la vitesse de récolte de la nourriture. Comme précédemment. Ce changement implique énormément de choses. La première. C'est que Russe. Sera. Beaucoup. 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 Moins fort. Sur l'eau. Pourquoi ? La chose principale. Qui fait que Russe est fort sur l'eau. C'est qu'ils n'ont pas besoin de miner d'or. Pour passer l'âge. Et donc du coup. Ils ont un passage d'âge extrêmement rapide. Ils ont juste à aller sur le bois. Et. Ils ont. À chasser. Avec leurs éclaireurs. Avant c'était comme ça. Ils chassaient avec leurs éclaireurs. Et ils tuaient les serres. Les loups. Et les sangliers. Pas les sangliers. Mais ils tuaient les serres et les loups. Et ça leur permettait de passer l'âge. Maintenant. Il faut qu'ils récoltent. Avec leurs villageois. De la nourriture. Ce qui n'est pas le cas. Quand on joue sur une map eau. On récolte la nourriture. Avec les bateaux de pêche. Et là. Si on récolte avec les bateaux de pêche. On ne récolte pas d'or. En même temps. On ne participe pas. A la prime. Donc du coup. On ne pourra plus. Jouer les russes. Comme avant. Sur l'eau. Ça va être beaucoup moins fort. Par contre. Les russes. Seront toujours. Extrêmement forts. Sur terre. Et seront même. Encore plus forts. Sur terre. Je pense. Pour avoir fait des tests. On peut avoir. Une quantité. D'or. Insane. Voilà. Je vous le dis. C'est absurde. Vous pouvez récolter. Énormément d'or. Alors au début de la partie. Vous allez en avoir moins. Qu'avant. Vous allez avoir. En fait. De quoi. Récolter. Avec vos villageois. Donc c'est à dire que. Par exemple. Si vous récoltez. 400 de nourriture. Sur les moutons. Vous allez avoir. Bah 40 d'or. Du coup. Forcément. Et donc du coup. Vous aurez quand même. De quoi passer l'âge d'oeuf. Sans aller chercher de l'or. Si vous êtes sur map terrestre. Si vous récoltez les moutons. Ce qui n'est pas le cas. Sur map hybride. C'est pour ça que je précisais ça. Tout à l'heure. Ou sur map eau. Et donc du coup. Ce qui est intéressant. C'est que. Après. Vous allez chercher. Les serres. Les sangliers. Etc. Continuer de générer de l'or. Et donc. Vous allez en générer. Jusqu'à 1000. 1500. 2000 d'or. Si vous avez. Notamment. La chambre. La haute maison de commerce. Si vous avez la possibilité. D'avoir les deux sangliers. Si vous faites. Pro scoute. Imaginez. Pro scoute. Vous allez chercher. Les serres. Sur la carte. Vous les ramenez. Sous votre forum. Ça vous donne. Et de la nourriture. Et de l'or. Ça n'a jamais été. Aussi rentable. Avec russe. De faire pro scoute. C'est. Extrêmement. Fort. Voilà. Donc je pense. Qu'avec russe. Retour de pro scoute. Voilà. Je vous le dis. Je pense sincèrement. Qu'il y aura un retour de pro scoute. Moi personnellement. Je vais essayer le build. Parce que je pense. Que ça va être incroyable. J'ai trop hâte de tester. Ensuite. Bon. Les cabanes de chasse. Vont générer moins d'or. Pour le coup. Et la prime. Ce n'est plus. La prime de tier 3. Donc la. Le plus haut rang de la prime. N'est plus à 500 d'or. Mais à 750. Alors. Vous allez dire. C'est un nerf. La réponse est non. Ce n'est pas un nerf. Parce que. Vous allez pouvoir. Générer. Beaucoup. 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 Beaucoup d'or. Cette prime là. C'est un up sur map terrestre. Et un nerf sur map haut. Ce qui est exactement. Ce dont. Russe. A besoin. Entre guillemets. Alors. Sur map terrestre. Ils n'avaient pas forcément. Besoin d'un up. Mais comme ils ont nerf. Le kremlin. Ça va avec. Voyez. En fait. C'est un nerf. En début de partie. Vous allez avoir. Beaucoup moins d'or. D'un coup. En début de partie. Mais sur la longueur. De la game. Vous allez avoir. Plus d'or. Et en fait. Russe était beaucoup trop fort. En début de game. Et. En late game. Ça restait une bonne civilisation. Et là. Du coup. Ils vont être un peu moins fort. En début. Mais beaucoup. Plus intéressant. Par la suite. Donc moi. J'aime beaucoup. De ces changements là. Je suis fan. Vraiment. De ce qu'ils ont fait. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez. Encore une fois. Dans les commentaires. Ensuite les amis. On parle. That you bid. La civilisation variante. Des abbasides. Fixed on exploit. Donc ça. C'est tout simplement. Une correction. D'un bug. L'économie. L'économie. L'aile d'économie. D'industrie. Maintenant. Va donner. 350 de bois. Au lieu de 300. Si on le fait à l'âge 2. 800 de bois. 400 de pierre. Si on le fait à l'âge 3. Au lieu de 1000 de bois. Et à l'âge 4. Au lieu de 2500 de bois. 2000 de bois. Et 900 de pierre. C'est une aile. Qui potentiellement. Peut être un peu plus intéressante. Qu'avant. C'était une aile. Qu'on ne cliquait absolument jamais. Maintenant. En vrai. Quand on y réfléchit. 800 de bois. Et 400 de pierre. On peut faire un deuxième forum. Avec ce coup là. Alors. D'un autre côté. Je vous dis ça. Mais je ne suis pas sûr. Qu'on le fasse vraiment. La raison est. Assez simple. A Youbid. C'est très fort. A l'âge 3. Mais plus la game dure. Et moins c'est fort. Donc du coup. Je ne suis pas sûr. Qu'il y ait vraiment. Un intérêt de deuxième forum. Avec cette civilisation. En passant rapidement. H3. Et de faire un deuxième forum. En même temps. Voilà. C'est. L'avis que j'ai maintenant. Peut être qu'il changera. Parce que. Je n'en suis pas sûr. De ce que je suis en train de vous dire. Je pense que c'est à tester. Pour le coup. Voir est-ce que ça marche ou pas. Mais le problème de faire un deuxième forum. C'est que ça rallonge un petit peu. La durée de la game. Alors pas tant que ça. Puisque là du coup. C'est quelque chose qui est remboursé. Presque instantanément. Ça coûte 1800 de passer l'âge. 1200 de nourriture. 600 d'or. Et là. On est remboursé de 1200. Donc au final. Passer l'âge. Ça coûte très peu cher. Maintenant. Si on fait cette aile là. Mais d'un autre côté. Si on le dépense directement. Dans un deuxième forum. Ça va rallonger peut-être le temps de la partie. Etc. Je ne sais pas. C'est dur de dire. Honnêtement. Je pense que c'est un changement intéressant. Qui peut ouvrir la porte. A un nouveau style de gameplay. Donc. N'hésitez pas à tester. Ensuite. Les Atabeg ne prennent plus de population. Très bien. C'était une unité qui n'avait pas de nécessité. De prendre de la population. C'est une unité qui ne peut pas se battre. De toute façon. Donc. Voilà. Ça ne servait à rien. Qu'elle prenne de la population. Maintenant. L'aile de logistique. Vous donne la possibilité d'avoir. L'aura de soins. En permanence. Quel que soit l'âge. Que vous passez avec cette aile. Et en plus de ça. Voilà. Vous gagnez 2 de HPS. 2,5 de HPS. 3 de HPS. En fonction de l'âge. A laquelle vous passez cette aile. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je ne pense pas que ce soit. Un changement. Qui va tout changer. Mais c'est intéressant. Ça peut être sympa. Ensuite. La Trade Wing. Donc le bazar. L'aile RNG. L'aile aléatoire. Le plus possible du monde. Je déteste cette aile. Puisque en fait. C'est. On jette un dé. Voilà. L'aile c'est. Oh tiens. Est-ce que je vais pouvoir jouer cette partie. Voilà. C'est ça en fait. L'aile c'est. Est-ce que je vais avoir 73 villageois. Ou est-ce que je vais avoir 50 unités militaires. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça l'aile militaire. Enfin l'aile de bazar. Bon. On va voir. Skirmish Health Increase. Donc maintenant vous avez plus de points de vie sur les escarmoucheurs. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et ils ont plus de dégâts aussi. Pareil. Plus de points de vie. Et plus de dégâts sur les Sword Masters. Les maîtres de l'épée. Voilà. Ouais. Spoiler alert. Je ne jouerai jamais cette aile. Je déteste cette aile. Vous pouvez avoir 4 stacks de villageois. Ou 5 stacks d'unités. Qui vont attaquer votre adversaire. Et en fait. Bah du coup vous ne choisissez pas votre plan de jeu. On est dans un jeu de stratégie. L'objectif c'est de choisir son plan de jeu. Donc ça va. Ça casse un peu tout. C'est pas terrible. Voilà. Ensuite. Le Golden Age de tier 2. C'est moins fort maintenant. Alors je ne sais plus ce que ça donne précisément. Ah oui. Ça donne le Research Time. Donc. Vous avez les technologies qui passent plus vite. Non plus de 50% plus vite. Mais 25% plus vite maintenant. C'est un nerf. Certes. C'était trop fort 50%. Donc voilà. C'est un nerf. Mais ce n'est pas un nerf qui va détruire la civilisation. Je vous rassure tout de suite. Ensuite. Les Dervish vont coûter plus cher. Alors ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi. En vrai. Ils ne sont pas si forts que ça. Les Dervish. Pas fan de ça. Mais bon. Ce n'est pas un truc non plus extraordinaire. Je ne suis pas fan. Ensuite. Jeanne d'Arc. C'est pareil que français. On ne va pas s'attarder 10 minutes dessus. C'est les mêmes changements. Ils sont ok. Mais pas suffisants. Encore une fois. Ensuite. On passe à Ordre du Dragon. Les villageois construits plus vite. De une seconde. C'est bien. Ordre du Dragon était trop faible. Mais ça ne suffira pas. Spoiler alert. Ce n'est pas suffisant de réduire le temps de production des villageois de une seconde. Je pense. Enfin. Quoique. C'est beaucoup en fait. Quand j'y réfléchis. Donc. C'est un buff intéressant. Mais ce n'est pas un bonus de fou furieux. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Et ensuite. Le Burgrave. Voilà. Ça va produire. plus vite. Voilà. 35 au lieu de 30%. Pour le coup. Le Burgrave ne sera quand même pas très très fort. Je pense. Avec l'Ordre du Dragon. Il ne restera pas bon. Même avec ce bonus là. Donc. C'est bien. C'est dans le bon sens. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. La civilisation est beaucoup trop derrière. Pour qu'un buff. Si petit. Entre guillemets. C'est quand même bien. D'avoir des villageois beaucoup plus rapidement. Surtout que c'est des villageois plus forts que les autres. Mais pour moi. Ce n'est pas suffisant. Ensuite. La dernière civilisation. Les Zougzi. Les amis. Zougzi. Eh bien. Vous avez maintenant. Donc un bug. Voilà. Qui a été enlevé. Ça c'est cool. Ensuite. Là. Montlou Academy. Le bâtiment d'âge 3. Donc. Imperial Red Seals. Cost Decreased. Donc maintenant. Ça coûtera moins cher. Donc on va regarder précisément ce que c'est que cette technologie. Parce que je ne connais pas tout par cœur. Imperial Red Seals. Donc c'est celui-ci. Qui vous permet d'avoir plus d'officiers impériaux. Donc c'est la technologie la plus importante. Quand on fait ce bâtiment. Vous voulez avoir ce bâtiment pour cette technologie spécifiquement. Et donc ça coûte deux fois moins cher. Et ça prend deux fois moins de temps de la faire. Très très bien. Très 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 bien. Ça augmente ce bâtiment. Qui était peut-être un peu moins joué que l'autre bâtiment. Zoukzi qui d'ailleurs n'était pas trop joué sur terre. Donc très bien d'avoir ce bâtiment ici. Zoukzi's Library. Donc l'H4. Donc maintenant. Ça prend moins de temps de faire les technologies. Et ensuite. Roar of the Dragon. Increased Area of Effect. Donc ça met plus de dégâts. Enfin ça met plus. Sur une plus grande zone. Les dégâts. Donc Roar of the Dragon. Je vais regarder précisément ce que c'est. Roar of the Dragon. Donc c'est quand les lanciers. Et la cavalerie légère. Charge. Et bien ils font. Une petite explosion. Qui fait des dégâts. Et bien là ça fera. Plus. Ça fera des dégâts sur une plus grande zone. Ensuite. Un petit peu plus de points de vie. Sur les gardes du palais. D'âge 2. Pas mal. Voilà. C'est plutôt bien. J'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà. J'ai envie de dire pourquoi pas. Cette civilisation n'est pas forcément incroyable. Sur mape terrestre. Donc ça peut être des petits bonus assez cool. Qui peuvent les aider. A devenir un petit peu meilleurs. Petit défaut. C'est que cette chose là. Ça peut aussi les aider. Quand ils sont sur l'eau. Et ils sont très très forts sur l'eau. Les Oxy. Donc à voir. A voir ce que ça peut donner. En tout cas les amis. Je suis assez content. Moi. De ce qui s'est passé. Dans ce. Dans ce petit patch. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Il y a beaucoup de choses positives. Même beaucoup plus que de négatives. Voilà. N'hésitez pas aussi à poser des questions. Si vous en avez. Je serai ravi de vous répondre. A bientôt. Pour plus de tutos. Conseils et astuces. Sur Edge of Empire's 4 les amis. Sous-titrage ST' 501